Branham, un occultiste illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements pour cause. La découverte des massonges, des plagias, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines qui lui a valu les titres du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite, après le générique. Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Orman Branham, c'est un adorateur de notre dieu. C'est qui notre dieu là? William Branham. Notre dieu William Branham. Jésus n'est pas mon seigneur. Jésus n'est pas mon seigneur. On ne peut pas adorer frère Branham. Moi qui ai chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre sauveur et notre maître. Toi, le roi du ciel et de la terre. Toi qui es Dieu valablement éternel. Mais celui qui croit que Jésus Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui, frère. Je vais en choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit. Allo, dis. Un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Je voudrais commencer par ce que j'avais dit. J'aimerais commencer par ce que j'avais dit. Que j'ai corrigé. J'ai corrigé. J'ai corrigé le frère Branham. C'est comme ça que j'avais dit. J'aimerais commencer par ce que j'avais dit. Que j'ai corrigé le frère Branham. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Complètement faux. Après Branham. Je n'ai même pas mon nom. Jésus. Non. Trop c'est trop. Pourquoi tous ces cirques? À quoi joue-t-il? Et de qui se moquent-ils? Du Seigneur Jésus-Christ? Ou des enfants des dieux dans le monde? Croyez-vous que tous ces pasteurs Branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale sont-ils des fous? Non. Ils ne sont pas fous du tout. Le nœud du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham qui prônent les pasteurs Liffaux-Codiciels et le pasteur Orman Neville du Congo, Brazzaville. Ce problème est connu par tout Branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel, chapitre 2, verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham est en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs ex-Branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans les mouvements. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que les pasteurs Liffaux-Codiciels ou Orman Neville du Congo, Brazzaville, disent à propos de la divinisation de William Marion Branham. Cela vient des enseignements erronés, antibibliques, hérétiques de Branham lui-même, à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie, chapitre 4, qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolataire qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort, il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise ! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus et quand j'ai écouté la chanson de l'ifoco du ciel, la chanson intitulée Dieu au féminin. La chanson à la gloire de la déesse. C'est Shekina. Il y a une Shekina. Ça, c'est Shekina. Car Dieu au féminin c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin des dieux donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix qui avait donné sa vie pour nous racheter pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible la preinte de la personne des dieux en personne et qui était assis à la droite de Dieu le Père William Marion Branham ne le servait pas du tout mais à la place il servait l'autre le faux Jésus Horus les dieux de l'Egypte antique le fameux Shekinah l'œil qui voit tout que vous êtes entrés de découvrir maintenant devant vous les dieux vénérés dans la musique profane et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde et qui se présentent en femme et en homme en même temps comme vous les constatez maintenant ça c'est Shekinah Yaeli Shekinah ça c'est Shekinah donc la Shekinah fait référence à la présence divine et c'est un mot féminin en fait ce n'est pas masculin de Shekinah la matière féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle Dieu se manifeste lui-même ou elle-même tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah ça c'est de la cabale juive Seigneur Jésus Christ protège nous Seigneur Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud quelque chose qui fait partie du judaïsme pas de la chrétienté c'est lui les dieux faucons appelés communément dieux aigles chronis en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampung Branham prêchait les cultes de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète en utilisant les enseignements occultes des Kabbales des Talmud de Babylone ésotériques des Nios inconnus du millier chrétien il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde et ses sœurs de la mélodie de la musique du monde en changeant juste les noms pour mettre le nom de Jésus Christ car ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde et c'est la même façon que William Marion Branham agissait et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques jusqu'au point de l'adorer comme nous le constatons aujourd'hui quelle bassesse adorer même ses images ses photos il a réussi aujourd'hui son coup il a fait de ses adeptes ses idolâtres qui acceptent d'abandonner les créateurs pour adorer la créature ses images de Branham avec son soi-disant colon du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Ofman qui n'ont même pas un pouvoir divin qui ne peuvent ni parler ni sauver qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les Branhamistes doivent être piétinés et brûlés puis mises à la poubelle Branham ne cachait pas son appartenance à la bête il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête un doigt en l'air comme des stars de foot que vous connaissez quelle déception avant d'écouter ces témoignages je vous mettrai l'extrait de cette chanson Dieu aux féminins chantait à la gloire de Shekinah le fameux dieu de William Marion Branham mais avant tout cela lisons ces trois versets de la bible ecclésiastes chapitre 12 verset 16 dans d'autres versions vous allez les trouver au verset 14 la bible dit car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien soit mal Branham un occultiste en procès le deuxième verset Matthieu chapitre 10 verset 26 à verset 27 il est écrit ne les craignez donc point car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert ni de secret qui ne doivent être connu ce que je vous dis dans les ténèbres dites-les en plein jour et ce qui vous est dit à l'oreille prêchez-les sur les toits Branham un occultiste en procès les livres datent des apôtres chapitre 26 verset 17 verset 18 il est écrit je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le Seigneur Jésus Christ bien sûr le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés mes chers bien-aimés dans le Seigneur ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout Branhamiste qui est rétenu captif dans le secte de Branham et voici Dieu aux féminines donc déesse les dieux qui servaient William Marion Branham les fameux Chekina alias Nzambiampung au terre les coffres du ciel et Dieu dit à la femme je multiplierai ta souffrance et il dit au serpent je mettrai une amitié entre ta postérité et la postérité de la femme il s'agit de quelle femme alors finalement pour me sauver pour me guérir Dieu a été Dieu au masculin mais pour ce qui est de supporter mes erreurs oui le voilà Dieu aux féminines séchant Dieu aux féminines c'est une abomination à l'égard de notre Dieu car personne dans la Bible que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère même le Seigneur Jésus Christ son propre fils n'a jamais présenté son père comme une femme ou une mère voire même les apôtres du Seigneur Jésus Christ n'ont jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère même pas le père du Notre Seigneur Jésus Christ comme étant une mère ou une femme alors l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu en outre toutes les déclarations faites par les pasteurs Branhamistes nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous même combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu Branham un occultiste illuminati en procès sont des citations et des enregistrements audio et visuels de Branham lui-même qui constitue des prêves qui témoignent contre lui contre son occultisme et contre ses massonges concernant des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et printécotistes de son temps et avant son temps je vous invite à découvrir Branham un occultiste illuminati en procès Sous-titrage bonjour et bienvenue sur fautise aux télévisions à la présentation richard kabongo que le seigneur vous bénisse comme je vous l'avais promis la fois dernière que nous devrions revenir pour renchérir approfondir maintenant sur cette question épineuse de william marion branham vous savez certes comment cette religion drène beaucoup de millions de gens qui considèrent que william marion branham c'est le plus grand prophète de tous les temps les uns les considèrent comme étant la colonne des faits il ya tout je sais pas toute une panoplie des des qualificatifs sur cet homme ici et nous voulons maintenant commencer à creuser dans son message pour savoir justement s'il était de dieu ou il ne l'était pas en lisant les messages de william marion branham comme je vous l'avais dit dans l'émission précédente nous avons fini par comprendre qu'il ya certaines choses que ces prophètes bon entre guillemets a balancé ne concernait pas vraiment la parole des dieux mais il s'agit tout simplement des choses qu'ils lisaient dans plusieurs livres il pouvait lire dans la gnose dans les gnosticisme il pouvait lire dans l'astrologie il ya plusieurs livres même des livres apoclifes que william marion branham a lu et des choses qu'il a découvertes là dedans il est venu avec ça pour les balancer dans l'église et ce qui y est comment dire ce qui nous fait très mal c'est aussi de voir la fidélité ou la foi avec laquelle ces adeptes ont embrassé tous ces enseignements là même si la bible les a condamné mais ces adeptes les ont tout de même accepté ils ont considéré que cela venait des dieux et que c'est amène alors que ça n'a rien à voir avec la parole des dieux c'est ainsi qu'aujourd'hui nous allons parler de l'astrologie l'astrologie dans le message de william marion branham vous savez l'astrologie s'il faut faire une petite définition c'est c'est tout un art qui permet de déterminer les caractères et les destinées des gens n'est ce pas par l'étude supposé des mouvements des astres c'est par là que les astrologues parviennent à déterminer et comment dire les caractères d'une personne la destinée d'une personne c'est une science s'il faut l'appeler ainsi mais une science qui n'est pas inspiré des dieux une science dans les révélations ne sont pas inspiré des dieux ce sont des gens qui se mettent animés par des esprits mauvais qui sont révélés par le diable ils font des découvertes à gauche et à droite ils découvrent certaines choses ils prédisent même l'avenir tantôt ça réussit tantôt ça ne réussit pas déjà sur cette base là nous comprenons tout simplement que l'astrologie ce n'est pas quelque chose sur laquelle on doit fonder sa foi fidèlement parce que il ya plusieurs fois que l'astrologie dit des choses qui ne s'accomplissent même pas alors où il ya marion brunham dans son ministère il a fait aussi usage de l'astrologie n'est ce pas il a lu des livres astrologiques et qui lui ont permis justement de faire certaines déclarations voire même de balancer certaines prophéties c'est ainsi que quand vous lisez dans sa brochure d'ailleurs vous allez lire ça vous lisez dans sa brochure intitulé révélation de jésus-christ les trônes péchés à 1961 dans la page 45 où il ya marion brunham fait cette déclaration il dit combien connaissent les zodiaques beaucoup savent ce que c'est ce sont les étoiles c'est la première bible des dieux par quoi commence-t-il quel est le premier signe du zodiaque c'est la vierge n'est ce pas et quel est le dernier léo les lions c'est la première et la seconde venue de jésus christ tout est représenté on atteint l'âge des signes croisés l'âge du cancer et on y nous sommes là dedans c'est-à-dire brunham démontre il dit l'âge du cancer et nous y sommes maintenant vous comprenez que cette déclaration a été tirée de la brochure et révélation de jésus-christ prêché à 1961 page 45 comme sous thème le trône ici déjà nous comprenons où il ya marion brunham essaie un petit peu de situer l'église soit de situer les temps que nous sommes en train de traverser par rapport à l'astrologie il dit nous sommes nous avons atteint l'âge du signe croisé l'âge du signe croisé selon les astrologues vous savez ils ont leurs études qu'ils effectuent pour déterminer le lendemain de quelqu'un l'avenir de notre planète comme je les dis il ya pas longtemps tantôt ça réussit tantôt ça ne réussit pas alors ici où les marion brunham il s'inspire de l'astrologie pour déterminer les temps ce qui est diamétralement opposé par rapport à ce que les prophètes ont eu à faire dans les temps parce qu'un prophète de dieu ne peut pas s'inspirer de l'astrologie pour situer l'église un prophète de dieu ne peut pas s'inspirer de l'astrologie pour conduire les enfants de dieu non ça n'a rien à voir ne venez pas nous dire que frère madame a dit et entre temps nous ne trouvons pas cela dans la bible ne venez pas nous dire que frère madame a dit et entre temps nous ne trouvons pas cela dans la bible c'est grave c'est grave parce que si vous nous racontez des choses que la bible ne dit pas et vous le mettez sur le compte de frère madame vous faites de frère madame un faux prophète parce que si vous nous racontez des choses que la bible ne dit pas et vous le mettez sur le compte de frère madame vous faites de frère madame un faux prophète Parce qu'un prophète de Dieu doit nous dire ce que Dieu a dit Parce qu'un prophète de Dieu doit nous dire ce que Dieu a dit Et si ce qu'il dit sort de la parole, ce n'est plus Dieu qui parle Et si ce qu'il dit sort de la parole, ce n'est plus Dieu qui parle C'est lui-même, vous comprenez, c'est lui-même Vous comprenez, c'est le diable qui parle 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 Celui que nous venons de suivre tout à l'heure Il s'appelle Pasteur Francis Chinona. C'est un des plus grands pasteurs Branhamistes. Nous venons de suivre ce qu'il a dit selon ses propos. Si nous disons des choses que Branham n'a pas dites et nous les mettons sur le dos de Branham ou des choses que Branham n'a pas faites, mais nous nous les mettons sur le dos de Branham, des choses que la Bible n'a pas dites ou des choses que la Bible a interdites, à ce moment-là, nous faisons de Branham un faux prophète. Secondo, si Branham a dit des choses que la Bible n'a pas dites ou a recommandé des choses à faire que la Bible a interdites, en ce moment-là, selon les propos du pasteur Francis Chinona, si Dieu n'a pas dit une chose, mais Branham, lui, de son côté, a dit la chose ou a recommandé aux gens de faire la chose, ou lui-même faisait la chose, nous devons savoir que ce n'est pas Dieu qui l'a dit, mais c'est lui-même Branham. Par conséquent, comme ce n'est pas Dieu qui a dit, alors c'est le diable qui a dit la chose. C'est le diable qui a recommandé la chose par la bouche de Branham. Comprenons bien, c'est le diable, mais ce n'est pas Dieu. Alors ici, nous demanderons à toute personne qui regardera cette vidéo de mettre un commentaire pour dire que Branham était des dieux ou était des diables, et que ce qui était sorti de sa bouche venait-il des dieux ou des diables. Ses pratiques de consulter les astrologues, venait-il des dieux ou du diables. Son addiction vis-à-vis des horoscopes, venait-il des dieux ou du diables. Et ses enseignements des Zodiacs qu'il a transmis à son église, qui transmet aussi aujourd'hui aux fidèles de ses jours, venait-il des dieux ou du diables. Commentez s'il vous plaît pour aider à sauver les Branhamistes. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre le pouce bleu pour soutenir la vidéo. Alors, que dit la Bible par rapport à l'astrologie ? La Bible nous interdit de le faire ou nous permet de pouvoir le faire. Deutéronome, chapitre 18, verset 9 à verset 15, il est écrit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » Verset 10 « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanter. Personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure. Personne qui interroge les morts car, verset 12, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel et c'est à cause de ces abominations que l'éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Verset 13 « Tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu, verset 14, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'éternel ton Dieu ne les permet pas. » Verset 15 Écoutons bien ce que la Bible dit « L'éternel ton Dieu te susciteras du millier de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Mes chers bien-aimés de l'éternel, comment se fait-il que ce soi-disant homme appelé entre guillemets prophète « Qui est censé transmettre la parole vena de Dieu, comment se fait-il que cette personne vénérait aujourd'hui comme Dieu qui a créé les cieux et la terre, vénérait aujourd'hui au-dessus du Seigneur Jésus-Christ ? » Cette personne, les faux prophètes, Branham, court lui-même derrière les astrologues pour le consulter afin de savoir son avenir. Court lui-même derrière les astrologues pour avoir une direction. Court lui-même derrière les horoscopes pour connaître les prédictions des astres. Mes chers bien-aimés de l'éternel, voyez-vous vous-même. Nous nous trouvons devant un prophète ou un charlatan. Soyons sincères s'il vous plaît pour le salut des fidèles Branhamistes. Ces vidéos ne sont pas faites pour inciter Branham. Non, ces vidéos sont faites pour aider, pour sauver les Branhamistes, de sortir de ces sectes afin de retrouver le bon chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas les images qui condamnent Branham. C'est la Bible qui condamne Branham à cause de ses pratiques. Et ses pratiques qu'il lui-même a révélées à travers des citations, qu'il a laissées comme héritage à son Église. Alors, si vous voulez comprendre la gravité de ce qu'il a fait par rapport à l'astrologie, il faut se poser une seule question, celle-ci. Pourquoi est-ce que Dieu interdisait ou a interdit l'astrologie ? Pourquoi est-ce que Dieu appelle cette pratique de l'abomination devant sa face ? Mes chers bien-aimés de les Seigneurs, la réponse à cette question ou à ces questions, il faut aller à l'origine de l'astrologie. Pour comprendre cela, c'est pour cela, nous passons le micro à un internaute chercheur qui va nous parler de l'origine de l'astrologie, pour que nous puissions nous rendre compte de la gravité de ces pratiques. Suivons cet extrait ! On est ici à Givry, en Saône-et-Loire. Pourquoi une telle architecture pyramidale se retrouve-t-elle dans ce coin de la France ? Des Égyptiens sont-ils venus ici ? Ou est-ce simplement un vaisseau extraterrestre ? Certains pensent qu'il y a, en ce lieu aux énergies quantiques, une énigme ! Sur la pyramide, on peut retrouver 11 signes du Zodiac, 11 alors qu'il en existe 12. Encore un fait étrange. Comme par hasard ! L'astrologie existe depuis les premières civilisations, et depuis, il y a eu beaucoup de variantes, de nouvelles écoles, de nouveaux courants qui se sont formés. Aujourd'hui, on va parler de la plus connue, l'astrologie dite traditionnelle. Celle qui découpe le ciel en 12 parties. Les 12 constellations que traverse le soleil de notre point de vue, et qui influencerait les caractères et les trajets de vie des personnes qui naissent sous ces étoiles. Cette idée que les astres tracent nos destins, nous dévoilent notre réelle nature, est une idée très ancienne, qui est à la fois stylée et rassurante. Mais beaucoup de mystères entourent cette discipline. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient les signes du Zodiac ? Pourquoi ma constellation, c'est-à-dire ça, c'est un bélier ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les constellations, ce sont des régions du ciel conventionnellement délimitées qui incluent un groupe d'étoiles. Il n'y a pas de loi scientifique ou de logique mathématique derrière ces regroupements. La constellation du dragon, par exemple, il n'y a rien qui relie forcément ces étoiles, c'est juste qu'on les a regroupées ainsi. Mais bref, d'où viennent nos signes ? On va faire les 12, c'est parti ! Bélier. Cette constellation représenterait le bélier volant Chrysomalios, chevauché par Phryxos dans la mythologie grecque, dont la célèbre toison d'or a inspiré la saga de Jason. Mais le bélier pourra aussi nous venir des anciens peuples de bergers qui sortaient les troupeaux au retour du printemps. Taureau. Les grecs qui voyaient la forme bovine utilisée par Zeus afin de commettre le rapte d'Europe, soit le taureau blanc envoyé par Poséidon à Minos. Mais ce signe apparaissant au cœur du printemps, il pourrait provenir des éleveurs de gros bétails d'Asie mineure. Gémeaux. Toutes les civilisations y ont toujours vu deux jumeaux, que ce soit des jumeaux humains ou alors des jumeaux animaux, par exemple des chevraux chez les Perses. Pour les grecs, les jumeaux représenteraient Castor et Pollux, les frères jumeaux d'Hélène de Troyes. Mais les romains, eux, y voyaient Romulus et Remus, les fondateurs de Rome. Cancer. Appelé la tortue chez les babyloniens, le scarabée chez les égyptiens, c'est sa forme de crabe qui est restée aujourd'hui. Dans tous les cas, il s'agit d'un animal qui peut nous rappeler le début de l'été. Pour les grecs, il s'agissait du crabe qui prit parti pour l'hydre et qui, dans son combat avec Hercule, fut écrasé. Il sera ressuscité par Poséidon en monstre géant pour servir son armée. Pour ses efforts, à sa mort, il fut élevé au ciel par Héra. Lion. Animal, bien sûr, de la puissance solaire. Il correspondrait, dans la mythologie grecque, au lion de Némée, tué par Héraclès lors du premier de ses douze travaux. Vierge. Alors là, probablement le signe le plus mystérieux. Qui est la Vierge ? Quasiment toutes les grandes déesses de l'Antiquité y furent liées. Isis, Perséphone, Cybele, Artemis, Athéna. Bien qu'on ne puisse pas y retracer son origine. On pourrait passer tout l'épisode sur ce sujet, en vrai, c'est super intéressant. Mais probablement qu'elle symbolisait, au départ, une déesse de la fécondité que l'on prit à la fin de l'été, lorsque les jours diminuent et que sonne l'heure des dernières récoltes. Balance. Voilà une constellation plutôt récente. Autrefois, selon les civilisations, soit la balance faisait partie de la Vierge, qui tenait cet objet dans la main, soit elle faisait partie du scorpion, et représentait ses pinces. La balance étant le symbole des partages égaux, elle aurait été ajoutée pour désigner la région que le Soleil traverse, lorsqu'il partage le temps en jour et en nuit d'égale durée, à l'équinoxe d'automne. Scorpion. Il est probable que le scorpion ait été imaginé à cette période de l'année, car il était un animal redouté par les babyloniens pour ses piqûres mortelles, qui venaient avec les nuits, le froid, le silence qui gagne la nature. Chez les Grecs, on appelait cette constellation la Grande Bête. Selon les Romains, il s'agirait du scorpion de feu, envoyé par Artemis pour tuer le chasseur Orion. Ainsi, sa constellation se trouve opposée à la constellation d'Orion, se levant en été lorsqu'Orion se couche. Sagittaire, dans la mythologie grecque, le Sagittaire représenterait le centaure Pholos, bien que certaines sources l'associent plutôt à Crotos, ou même à Chiron, lui-même associé à la constellation du centaure. Certains disent que puisque ce signe marque la transition entre la fin de l'automne et le début de l'hiver, période où le ciel se confond avec la Terre, il fut donc symbolisé par le centaure, mi-cheval être de la Terre dans sa partie inférieure, mi-homme être céleste dans sa partie supérieure. Capricorne. Il s'agit d'une des plus anciennes constellations qui existent, peut-être même la plus ancienne selon certains chercheurs. Des descriptions d'une chèvre ou d'une chèvre poisson ont été trouvées sur des tablettes babyloniennes datant de 3000 ans. A cette époque, le solstice d'hiver avait lieu quand le soleil s'y trouvait, et cette position d'un soleil renaissant avant son essor durant le printemps a probablement contribué à sa création. Certains grecs l'identifiaient à Amaltée, la chèvre qui nourrit Zeus lors de son enfance. D'autres pensent qu'elle représente Pan lorsqu'il fuyait le monstre Typhon. Il s'était transformé en chèvre et en voulant plonger dans l'eau, il rata sa transformation et seul l'arrière-train devint poisson. Selon d'autres versions, il s'agirait de la divinité sumérienne, Enki, sous la forme Soukourmachou. Et pour mettre là encore beaucoup renseignés, on pourrait là encore passer tout un épisode sur ce sujet. Verseau Certains auteurs veulent que ce soit le fameux des chansons des dieux, Ganymède, fils de Tros et de Caliroé, lequel chassant sur les sommets de Lida fut aperçu par Zeus, qui fut épris de ses charmes. Il l'enleva aux cieux par le moyen de son aigle et le mit au nombre des signes célestes. Il y prit le nom de Verseau de sa fonction qu'il paraît exercer auprès des dieux. Il porte l'enfort de la saison des pluies qui apporte les inondations. Et pour finir, poisson. Cette constellation remonte au babylonien qu'il a décrivé déjà comme composé de deux poissons poussant un oeuf géant. Pour les égyptiens, il s'agit du poisson Inet, dans lequel se réfugie l'âme des défunts. En effet, à partir de l'époque Ramsid, on représente le défunt en train de pêcher à la ligne deux Inets, représentant son âme d'hier et son âme de demain. Il assure ainsi son devenir, en prenant possession des deux bornes entre lesquelles il cheminera vers l'éternité. La mythologie grecque, quant à elle, veut que ses poissons soient Aphrodite et son fils Héros, poursuivi par le monstre Typhon. Ils auraient relié leur queue avec de la corde afin de ne plus se séparer. Voilà donc, pense-t-on du moins, l'origine des doux signes du Zodiac. Mais le saviez-vous, il y en a un treizième. Serpentaires Découper le ciel en treize pas égales, ce n'était pas possible. Mais pourtant, le soleil traverse bien treize constellations. Inclure le treizième signe, c'est donc impliquer d'avoir des signes de longueurs inégales. Cette constellation est inspirée d'un personnage de la mythologie grecque et représenterait un homme qui tient un serpent entre ses mains. Mais alors, doit-on conclure que l'astrologie, à cause de ce treizième signe, c'est du gros n'importe quoi ? Eh bien, sachez que les Égyptiens connaissaient le serpentère. Nous venons de suivre cet extrait et nous avons tous compris que l'astrologie tire son origine des dieux étrangers qui sont des démons. Ce sont des pratiques occultes. Donc, Branham s'est donné à cœur joie de pratiquer des interdits que Dieu lui-même avait interdits à son peuple. Branham, c'était un occultiste avéré. Ne venez pas nous dire que Branham a dit et entre-temps, nous ne trouvons pas cela dans la Bible. C'est grave. Parce que si vous nous racontez des choses que la Bible ne dit pas et que vous le mettez sur le compte de Branham, vous faites de Branham un faux prophète. Parce qu'un prophète de Dieu doit nous dire ce que Dieu a dit. Et si ce qu'il dit sort de la parole, ce n'est plus Dieu qui parle, c'est lui-même. Vous comprenez, c'est le diable qui parle. Alors, nous allons passer encore à un autre extrait dans lequel vous allez découvrir que ce pratique occulte qui est abominable devant les seigneurs est enseigné dans des tabernacles de Branham, dans ses églises, par ses pasteurs. Suivons mes frères et soeurs. Musique 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 Dis-moi, qu'est-ce que disent les Zodiacs? Zodiacs c'est quoi? Musique Mais maintenant tu dis c'est quoi? C'est écrit dans la Bible. Merci. Et c'est dans le message du temps de la fin. Musique Mais il y a moins, je peux vous donner une explication rapide. Musique Et si j'ai du temps, je vais vous apporter le calendrier hébreu. Musique Ici, ce sont les douze fils de Jacob, ordonnés selon leur naissance. Musique Et là, ce sont les dates selon leur naissance. Musique Et eux aussi, quand ils le comparent avec les astres, Musique Et les signes du Zodiac, Musique En rapport avec les PPP, PPB Musique Pierre Porte Bonheur Musique Ok En rapport avec ces dates Musique Il y a chaque pierre selon la Bible. Nous verrons ça. Musique Ok Et en rapport avec ces pierres Musique Au ciel Musique Il y a eu une constellation à cette date ou à cette date Musique Cette constellation qui donne une image Musique Et l'image, prénom pour le premier cas, Taureau Musique Ok C'est lui qui est né sous cette date A l'influence Que ce signe Zodiacal a présenté. Et cela, c'est un rapport avec l'astre qui a produit ces signes Zodiacal. Puis il y a eu une constellation à l'influence C'est un rapport avec l'influence C'est un rapport avec l'influence C'est un rapport avec l'influence Voilà Maintenant, vous trouvez qu'il est écrit Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Canterre, Lyon, Vierge, Balanche Ce sont les douze constellations Ou les douze signes de Zodiac Mais aujourd'hui, peut-être à la longue, vous pouvez copier Pendant que ça se trouve Parlant du Zodiac et de ses influences Nous avons dit que toutes les étoiles au ciel sont regroupées en douze constellations Et chaque constellation présente l'image d'un être vivant Donc il y a aussi douze êtres vivants Et nous comparons ces douze constellations, ces douze êtres vivants aux douze heures de l'horloge Nous comparons aussi cela aux douze mois de l'année Et nous comparons cela aux douze pierres de porte-bonheur Qui étaient sur le pectorale d'Aran Et nous comparons cela aux douze fils de Jacob qui sont nos patriotes Et nous les comparons aux douze tribus juives Dieu c'est un Dieu des chiffres Amen Nous avions parlé des influences innées L'influence innées nous avons dit que c'est l'influence que nous recevons sous le signe zodiacal à la naissance Sous l'un de ces signes-ci Si par exemple tu es né entre le 24 avril et le 20 mai Sous cet astre Donc tu es né sous le signe zodiacal du taureau Il y a une influence différente de celui qui est né sous le signe zodiacal du taureau Ok Et nous avons parlé des influences innées Sous les signes zodiacal des jours de la naissance Selon la circonstance de naissance Nous avions aussi parlé de l'influence sous les signes zodiacal Chacun de nous homme ou femme qui naît sur la terre Il est né au moment où Une constellation au ciel A représenté un des êtres vivants que nous mentionnons Et cela influence la terre et sa vie Et toi tu es né sous cela Et c'est cela qui va aussi t'influencer la vie Amen Nous tenons à la parole prophétique et apostolique Si William Brenham ressuscite aujourd'hui Et qu'il se met là-bas Et que j'apporte la parole ici Il dira Amen Si Pierre ressuscite aujourd'hui Et que je tiens cette Bible Et j'annonce la parole Il dira Amen 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 Soyez tous bénis de l'éternel Ne venez pas nous dire que Frébranam a dit Et entre temps nous ne trouvons pas cela dans la Bible C'est grave Parce que si vous nous racontez des choses Que la Bible ne dit pas Et vous le mettez sur le compte de Frébranam Vous faites de Frébranam un faux prophète Parce qu'un prophète de Dieu doit nous dire ce que Dieu a dit Et si ce qu'il dit sort de la parole Ce n'est plus Dieu qui parle C'est lui-même Vous comprenez C'est le diable qui parle Vous avez bien vu ces genres des enseignements Que les Branhamistes appellent des révélations Des prophéties données par Branham Alors sans plus tarder Nous allons maintenant entrer en profondeur Nous allons recevoir sur notre plateau Notre bien-aimé Frère Renaud Boris Mbota L'ancien pasteur Branhamiste Plus de 15 ans de ministère Qui va nous révéler des pratiques d'astrologie Dans la vie de Marion Branham Ses consultations des astrologues Tout au long de sa vie Et cela appuyé par des prêves Qui sont des citations de Branham lui-même Bonjour très chers internautes C'est avec un réel plaisir que je me tiens une fois de plus devant vous Je suis Renaud Boris Mbota Et j'aimerais par ce nouveau numéro Nous allons aborder un point Relatif à l'enseignement de William Branham sur les Zodiacs Pourquoi est-ce que j'aimerais parler des Zodiacs ? Parce que, au fait, le sujet, c'est un sujet interrogatif Est-ce que les Zodiacs sont-ils la première Bible de Dieu ? Est-ce que les Zodiacs est une Bible divine ? Et pourquoi est-ce que nous voulons aborder ce sujet ? C'est relativement A la déclaration que William Branham aurait faite Parce que, très tôt dans son ministère Il nous a fait la déclaration selon laquelle Dieu aurait écrit trois Bibles A savoir les Zodiacs, la pyramide Et la Bible sur papier Alors, j'aimerais qu'on aborde ensemble avec vous Premièrement, sur la question des Zodiacs Pour voir si réellement l'affirmation de William Branham Sur cet enseignement Est conforme à ce que disent les Saintes Écritures Lorsque nous prenons d'abord On commence d'abord par lire William Branham Dans le message intitulé L'Adoption Quatrième partie Prêché le 22 mai 1960 Lisons sa déclaration ensemble Il est dit Dieu a écrit trois Bibles L'une d'elles a été les Zodiacs Dans les cieux Ça c'est la première Bible L'homme devrait lever les yeux Pour se rendre compte que Dieu vient d'en haut Suivez les Zodiacs L'avez-vous déjà étudié ? Il précise même chaque âge Jusqu'à l'âge du cancer même Il donne le commencement La naissance La naissance de Christ Quel est le premier signe du Zodiac ? La Vierge Quel est le dernier signe ? Le lion La première venue et la seconde venue de Christ Tout ça c'est écrit là Bien On vient là de lire William Branham Qui nous fait une déclaration Selon le texte qu'on vient de lire La citation qu'on vient de lire ici C'est sa déclaration qui a été transcrite Selon Branham Les Zodiacs sont la première Bible de Dieu Ça c'est selon lui Les Zodiacs sont la première Bible de Dieu Ce qui justifie le fait que Ces derniers consultaient les astrologues Et les diseurs de bonne aventure Pour que ceux-ci puissent lui donner une orientation En ce qui concerne sa vie Parce que très tôt William Branham avait déjà attribué Au Zodiac la qualité d'être une Bible divine En d'autres termes Dieu aurait écrit la première Bible dans le ciel Au travers des étoiles Par des étoiles De sorte que l'homme devait lever les yeux Pour connaître la volonté de Dieu Pour communiquer avec Ou soit écouter Dieu Pour connaître la volonté de Dieu Ou communiquer avec Dieu Alors déjà ici On comprend par là Que lorsque nous regardons Ce qu'est dit William Branham Nous savons en toute objectivité Que l'astrologie consiste à considérer Les pouvoirs surnaturels issus des étoiles Et leurs positions Par rapport à toutes sortes de dates Marquant l'homme Ce qui concerne sa naissance et autres Donc en d'autres termes C'est l'influence des astres Sur l'identité Ou sur la personnalité Quelconque Alors il est vrai que la Bible Fait mention des signes des Zodiacs Et ce mot N'est pas un mot étranger à la Bible La Bible fait mention des signes des Zodiacs A plusieurs reprises Et nous trouvons généralement La mention des signes des Zodiacs Dans les livres de Job Et les livres de Deux Rois Et aussi dans les livres d'Amos Et bien d'autres livres Alors lorsque nous lisons dans les livres de Job Au chapitre 38 Nous allons prendre quelques versets Nous allons les lire ensemble avec vous Pour dégager le fond Et comprendre ensemble si La doctrine Ou la déclaration Ou l'affirmation Que fait William Wanam sur les Zodiacs Est fondée Comme quoi les Zodiacs Est une Bible divine Autrement dit La première Bible de Dieu Dans Job chapitre 38 Verset 32 Nous lisons Fais-tu paraître en leur temps Le signe du Zodiac Et conduis-tu la grande ours avec ses petits ? Ensuite, quand nous prenons Deux Rois chapitre 23 verset 5 Nous lisons Il chassa les prêtres des idoles Dans le parlant du roi Josias Il chassa les prêtres des idoles Établis par les rois de Juda Pour brûler des parfums sur des hauts lieux Dans les villes de Juda Et aux environs de Jérusalem Et ceux qui offraient des parfums à Baal Au soleil A la lune Aux Zodiacs Et à toute l'armée des cieux Ensuite, quand nous revenons sur le passage de Job chapitre 38 verset 31 à 32 Lorsqu'on lit ces passages, on va se rendre compte d'une évidence C'est que c'est Jehovah, soit l'Éternel qui parle C'est lui qui s'adresse ici à Job Et lorsqu'il parle, il souligne la grandeur de son action créateur Il est en train de souligner la grandeur de son action créateur Et qui non seulement a fait des constellations Non seulement qu'il a fait des constellations Mais aussi, il les a fixées l'une par rapport à l'autre Et ainsi, il a aussi déterminé leurs mouvements et leurs apparitions au cours de l'année Donc là, Dieu est en train de déployer Ou encore de démontrer son action créateur devant Job Et c'est lui qui est en train de parler Il n'en fait pas une instruction Voyez ? Il est en train de lui poser des questions Il lui dit Fais-tu paraître en leur temps les signes du Zodiac ? Donc en d'autres termes, c'est lui Pour montrer que c'est lui qui est le maître Qui fait apparaître en leur temps les signes du Zodiac Donc les signes apparaissent par rapport à leur temps Et le temps, c'est Dieu qui les fixe Maintenant, du fait que Dieu fasse mention de la création de la grande ours L'Orient et même des Pléiades Ne fait pas pourtant de cela une orientation Encore une instruction à pratiquer le Zodiac Pour ceux qui sont en quelque sorte en relation avec le divin Alors Job chapitre 9, le verset 9 nous affirme Nous dit ce qui suit Il a créé la grande ours, l'Orient et les Pléiades Et les étoiles des régions australes Et quand on prend Amos chapitre 5, le verset 8 Il est dit Il a créé des Pléiades et l'Orient Il a changé les ténèbres en aurore Il a obscurci les jours pour en faire la nuit Il appelle les eaux de la mer Et les répons sur la surface de la terre L'Éternel est son nom Donc ici aussi, comme on vient de le lire ici De le dire un peu plus haut Dans tous ces passages qui font la description De la grande ours, des Pléiades et de l'Orient Dieu n'est pas en train de donner une instruction Ou encore en train de nous ouvrir une brèche Pour que nous puissions nous y mettre Nous lancer à la pratique de l'astrologie Au point de faire des Zodiacs La première Bible de Dieu Mais il est ici Vous allez remarquer ensemble avec moi Que dans tous les passages où ces points sont cités Il est question de démontrer l'acte créateur de Dieu De démontrer la puissance de Dieu par la création Et de démontrer qu'il est réellement Celui qui a créé, celui qui coordonne Et qui maintient toutes ces choses en équilibre Mais il n'en fait pas pour autant une Bible Afin que nous puissions les consulter Et que nous puissions les pratiquer Alors, ces versets évoquent bien l'acte créateur de Dieu Comme on vient de le dire Vous voyez que tous ces versets évoquent l'acte créateur de Dieu Et quand on va dans 2 Rois chapitre 23 Le verset 5 On voit que les étoiles et les signes des Zodiacs Étaient devenus l'objet d'adorations et de cultes Par des rois de Judas, précurseurs du roi Josias Et qu'il y a eu même des sacrificateurs idolâtres Qui étaient attachés à ces cultes Donc vous voyez que le culte, lorsque Josias arrive Josias fait ce qui est louable aux yeux de Jehovah Il détruit, il détruit ces choses Et la Bible précise, la Bible nous dit clairement Qu'il chassa les prêtres des idoles Vous voyez, établis par les rois de Judas Pour brûler les parfums sur les hauts lieux Dans les villes de Judas et aux environs de Jérusalem Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux Zodiacs et à toute l'armée des cieux Donc il les a tous fait partir Alors, quand Job parle Quand Job parle de la grande ours et autres Dans Job chapitre 9, le verset 9 C'est Job qui parle là Il ne fait que souligner simplement la grandeur du créateur Qui a fait les constellations Et même Amos chapitre 5, le verset 8 Qu'on vient de lire plus haut Va dans le même sens Donc on est en train de souligner la grandeur du Dieu du ciel Qui a fait toutes ces constellations Et qui les maintient dans l'ordre Et qui veille à leur fonctionnement Afin qu'ils apparaissent en leur temps Alors, ici aussi Nous constatons avec Biot que Chaque fois qu'il y a contemplation Qu'il y a contemplation des constellations Les pensées sont ramenées vers le créateur Et non au fait Vers le créateur qui en est l'auteur de tout Quand on parle des constellations On ramène uniquement nos pensées vers le créateur Qui est l'auteur de toutes ces choses Vous voyez ? Donc ça pour nous permet d'apprécier Dieu Par sa création Parce que Dieu est aussi connu au travers de sa création C'est même La première voie de connaissance de Dieu C'est de le reconnaître De le voir au travers de sa création Alors Si Dieu alors est l'auteur de tout Il est aussi celui qui répond A tous nos besoins C'est l'image Que dégageaient ces allocutions Auprès de Job Ou dans le livre de Job Que si Dieu est l'auteur de tout Puisque Dieu est l'auteur de tout cela Alors il est aussi capable de répondre A tous nos besoins Donc on doit apprendre entièrement A dépendre de lui à tous égards Et c'est de là que doit venir pleinement La bénédiction de l'homme C'est ainsi que Lorsque Dieu s'exprime Ou lorsque nous entendons parler des Zodiacs Nous lisons parler des Zodiacs Ainsi que des constellations Des livres de Job Et des livres des deux rois Ainsi qu'Amos On est en train de nous rappeler La grandeur de Dieu Comme quoi nous devons nous attendre à lui Et nous devons comprendre qu'il est plus grand Il est l'auteur de toutes ces choses Il est plus grand Il coordonne tout cela Et s'il peut faire de si grandes choses Qui sont si grandes Plus grandes que nous pouvons les penser Alors combien à plus forte raison Ne peut-il pas prendre soin de nous Et pourquoi ne devons-nous pas Dépendre entièrement de lui Et attendre S'attendre à lui Pour obtenir Gain de cause En quoi que ce soit Donc pour commencer Lorsqu'on se pose la question de savoir Quel est réellement le vrai problème Qu'il y a avec les Zodiacs Quel est le problème qu'il y a avec l'astrologie Ou avec la doctrine des Zodiacs Il doit y avoir réellement un problème Pour commencer Le Zodiac vient du mot grec Zodiacos Qui signifie Cercle de petits animaux Et ça vient aussi de En quelque sorte De Zodiaion Qui est le diminutif des zones C'est à dire animal Et ce nom vient du fait Que toutes les constellations Du Zodiac Donc à l'exception De la balance Qui est Qui est Enseignement partie Qui fait Enseignement partie Des scorpions Tous ces autres Tous les autres Signes du Zodiac Figurent Sur tous les autres Signes du Zodiac Plutôt figurent Excusez-moi Figurent Des créatures vivantes Et voilà pourquoi On parle De Zodiac Parce que là Nous sommes dans Zoun Ainsi de suite Donc les petits animaux Dans la sphère céleste Ou encore dans le cercle Zodiacal Alors le pitre de Paul aux Romains Nous apporte un certain éclairage Pour qu'on comprenne Comment est-ce que Ces deux rois Sont arrivés A l'idolâtrie Comment est-ce qu'ils ont adoré Les Zodiacs Et ont brûlé le parfum Devant les armées des cieux Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là Et lorsque Paul écrit aux Romains N'oublions pas Ensemble avec moi Que lorsqu'on parle de Zodiac Ici Nous avons là Nous sommes dans la langue grecque Et puis C'est Rome Rome Qui était Le dernier des quatre empires Ou encore des cinq empires A coloniser Ou a gouverner La Jérusalem Hérodienne Ok Et à l'époque de Paul C'est Rome C'était Rome Et Rome avec sa langue latine Qui était la langue officielle de l'Empire Mais au niveau de l'écriture C'était la langue grecque Puisque Rome avait En quelque sorte Importé dans son sien La culture greco-romaine Donc la culture grecque Et puis qu'il avait associé à sa culture Donc déjà ici Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Romains Il les écrit pour montrer La défaillance de Rome Comment est-ce que Rome en est arrivé à l'idolâtrie ? Il dit ce qui suit Nous allons le lire progressivement Romains chapitre 1er verset 20 Jusqu'au verset 25 Et nous allons comprendre quelque chose ensemble avec vous Nous lisons Le verset 20 En effet les perfections invisibles de Dieu Sa puissance éternelle et sa divinité Se voient comme à l'oeil nu Comme à l'oeil Depuis la création du monde Quand on les considère dans ses ouvrages Ils sont donc inexcusables Verset 21 Puisque ayant connu Dieu Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu Et ne lui ont point rendu grâce Mais ils se sont égarés dans leurs pensées Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres Verset 22 Ces vingt ans d'être sages Ils sont devenus fous Verset 23 Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible En images représentant l'homme corruptible Des oiseaux, des quadipèdes Des oiseaux, des quadipèdes Et des reptiles Verset 24 C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité Selon les convoitises de leur cœur En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps Verset 25 Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur Qui est béni éternellement Amen Donc on voit ici Après cette longue lecture De l'épître de Paul aux Romains Nous allons constater qu'il va se dégager une chose La toute première chose qui se dégage Après lecture ici L'apôtre est en train De parler des perfections invisibles de Dieu De sa puissance éternelle Et de sa divinité qui se voit à l'œil Depuis la création du monde Donc à partir de la création du monde On peut à partir de la création Prendre connaissance de la perfection invisible Des perfections invisibles de Dieu De sa puissance éternelle Ainsi que de sa divinité Donc ce qui démontre que Dieu est Dieu Parce qu'il est capable Il a créé toute chose Il a tout créé Et puis il maintient tout dans l'ordre Donc c'est ce que l'apôtre est en train de dégager ici A la première lecture Et il descend jusqu'à montrer comment Ils ont changé la gloire Du Dieu incorruptible En image représentant l'homme Corruptible Des oiseaux Des quadripèdes Et des reptiles Donc lorsqu'on change l'image De la gloire du Dieu incorruptible Parce que nous savons que Dieu est invisible Et Dieu dans ses ordonnances Et ses commandements Le commandement est clair Il est formel Dans le deuxième commandement Il dit Tu ne te feras point d'image taillée Ni de représentation quelconque Des choses qui sont dans le ciel Sous la terre Et puis tu ne te postoneras point devant elle Et tu ne le serviras point Mais ici nous voyons que Ces gens Ces Romains Ont changé la gloire Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible En image Donc ils sont passés de la gloire à l'image Vous voyez Donc la gloire de Dieu Est tellement magnifique Il y a les perfections invisibles Il y a la puissance éternelle Il y a sa divinité Devant lesquelles nous devons nous prosterner Lorsqu'on prend considération On le considère depuis la création du monde Mais ici Ces gens Ces vantants d'être sages Ils sont devenus fous Et dans leur folie Vous voyez Vous remarquez que dans leur folie Pendant qu'ils sont en train de dégrader progressivement Dans leur folie Ils vont changer l'image Ils vont changer plutôt la gloire incorruptible de Dieu En image représentant l'homme corruptible Les oiseaux Des quadripèdes Et des reptiles Et la Bible dit Et c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité Selon la convoitise de leur cœur En sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes Qu'ils déshonorent eux-mêmes Leurs propres corps Pourquoi ? Parce que Au lieu de servir Et au finish Ils ont commencé à adorer la créature Au lieu d'adorer les créateurs Donc Paul montre ici Comment s'est installée la dégradation romaine Jusqu'à l'apparition de l'idolâtrie Donc l'idolâtrie Telle que nous avons lue dans Deux Rois Comment Joseph est venu détruire Chasser plutôt les prêtres Qui se livraient à ses actes Au niveau du temple Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là ? Ils en sont arrivés là progressivement Parce qu'ils n'ont pas pris d'abord en considération Les perfections invisibles de Dieu Sa puissance éternelle Et sa divinité Donc si on se rend compte qu'effectivement Dieu Aide à des perfections invisibles Et que sa puissance est éternelle Y compris sa divinité Alors on ne peut pas attribuer sa gloire En le changeant en image En le représentant en image D'un homme Ou encore d'un animal D'un quadripède De quoi que ce soit d'un oiseau quelconque Pour lui attribuer La gloire de Dieu Voyez ? C'est ce que nous ne devons pas faire Alors l'épître de Paul aux Romains Présente l'idolâtrie Comme étant Le fait de changer la gloire Incorruptible En image de l'homme Corruptible Représentant l'homme corruptible Les oiseaux Les animaux Y compris les reptiles Autrement dit L'homme a donné à la création La place Qui devait revenir au créateur Alors que Dieu N'accepte pas cela Il n'accepte pas Que quoi que ce soit Qui est une créature Puisse recevoir sa gloire Il nous a montré cela plusieurs fois Dans le livre d'Esaïe Surtout au chapitre 44 Comment Il était opposé à l'idolâtrie Comment est-ce que Il démontrait que l'homme Dans son acte insensé Pouvait prendre le même arbre L'arbre qui était créé par Dieu Il coupe le même arbre Et avec un morceau Il fabrique une idole Devant laquelle Il doit se prosterner Et avec l'autre partie restant Il va mettre au feu Pour préparer un repas Donc vous voyez que L'homme est complètement insensé Il prend une créature Il en donne une forme Donc il fait deux usages Un usage Il en fait un sacré du sacré Et dans l'autre usage Il en fait quelque chose De profane Quelque chose Qui doit lui permettre Juste de préparer son repas Donc c'est pour montrer Comment il était vil De se livrer à cet acte là De l'idolâtrie En plus Le deuxième commandement Comme on vient de le citer Plus haut de la Torah Interdisait de faire des images Taillées Et des représentations Quelconques On peut lire dans Deutéronome chapitre 5 Le verset 8 Qui nous dit Tu ne te feras point d'image Taillées Des représentations Quelconques Des choses qui sont en haut Dans les cieux Qui sont en bas sur la terre Et qui sont dans les eaux Plus bas que la terre Et dans le verset 9 Il est dit Tu ne te prosterneras point devant elles Et tu ne les serviras point Car moi L'Eternel ton dieu Je suis un dieu jaloux Qui punit l'iniquité des pères Sur les enfants Jusqu'à la troisième Et à la quatrième génération De ce qui Mais Aïs Donc en un seul mot L'astrologie est une forme D'idolâtrie C'est une forme d'idolâtrie Pourquoi ? Parce que Dans l'astrologie Nous avons le mot grec Le mot grec ancien Nous avons Astrone Donc qui nous donne Etoile Et nous avons Logos Qui signifie science Ou encore connaissance Ou discipline Ou encore une branche De la connaissance Donc déjà à partir de ce moment là Nous sommes Quand on se livre à l'astrologie On est en relation directe Avec les étoiles Qui sont aussi appelées Plus loin l'armée des cieux Donc on est en relation directe Avec les étoiles Et cette pratique là Est condamnée Par la bible Alors Ce n'est rien d'autre Qu'une forme d'idolâtrie Où la créature adorait Cette fois ci Et les étoiles Dans une forme de constellation Et non Littéralement L'homme Ou les animaux Selon ce qu'elle dit Dans Romain chapitre 1 Et pourtant On est descendant On représente Dans la zodiac On représente Les étoiles Dans des constellations Où on leur attribue Des noms Des noms Des animaux Vous avez les scorpions Vous avez les sagittaires Vous avez la vierge Par exemple Qui est un être humain Donc vous avez Beaucoup beaucoup d'autres signes Qui sont là Les béliers Les taureaux Ainsi de suite Qui sont des animaux Donc à partir de ce moment Selon ces passages On va alors comprendre que Lorsqu'on remplace La gloire du dieu corruptible Du dieu incorruptible plutôt En le changeant à l'image De quoi que ce soit Alors on est plongé complètement Dans l'idolâtrie Et ce qui est une faute grave Est un péché grave Devant notre Seigneur Et par là On comprend que L'astrologie Est aussi de l'idolâtrie Que quelqu'un l'admette Ou pas Selon la Bible L'astrologie est aussi De l'idolâtrie Alors selon les passages De Job Et d'Amos Il ressort que Les constellations principales Citées Ne sont rien d'autre Que des créatures Faites par Dieu Donc Dieu démontre là Son acte créateur Et lorsqu'il démontre L'acte créateur Il nous montre Que c'est lui Qui a créé toutes ces choses Vous voyez Donc ces constellations Ce sont des créatures de Dieu Mais Une fois que l'homme Commence à leur attribuer Un certain pouvoir D'influencer sa vie Au lieu de soumettre sa vie Qui a l'influence du créateur Alors il y a changement D'objectif Et en ce moment là Cela devient un péché C'est de l'idolâtrie Pure et simple Ainsi L'air attribuer un pouvoir N'est rien d'autre Selon Romain Que de l'idolâtrie Donc attribuer un pouvoir Aux astres C'est de l'idolâtrie C'est dit que voilà Je suis né A telle date Et par rapport à telle date Je fais partie De tel signe Je suis influencé Par tel signe du zodiaque Sous tel décan Et voilà Voilà C'est qui peut arriver Mon caractère Et ainsi de suite Tout cela C'est de l'idolâtrie Parce que c'est Dieu Le pouvoir d'influencer Notre destinée En dehors de Dieu seul Donc en expliquant La création à Job Dieu ne nous dit pas D'attribuer à un quelconque A une quelconque constellation Le pouvoir D'influencer notre vie Mais Dieu avait fermement Interdit cela Puisque dans Deutéronome Chapitre 18 Que nous allons lire Jusqu'au verset Verset 10 au verset 15 La Bible est claire La Bible est claire en disant Qu'on ne trouve chez toi Personne qui fasse passer son fils Personne qui fasse passer son fils Ou sa fille par le feu Personne qui exerce le métier de divin D'astrologue D'augure De magicien Donc vous voyez déjà Par ce passage là Dieu est en train D'interdire à Israël Qu'on ne devait pas trouver Des gens Qu'on ne trouve pas Au sein du peuple d'Israël Des gens Des personnes Qui exercent le métier De divin D'astrologue D'augure Et de magicien Verset 11 Dans son terre Personne qui consulte Ceux qui évoquent les esprits Ou disent la bonne aventure Personne qui interroge les morts Verset 12 Car quiconque fait ces choses Est en abomination A l'éternel Et c'est à cause de ces abominations Que l'éternel ton Dieu Va chasser ces nations devant toi Verset 13 Tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu Verset 14 Car ces nations que tu chasseras Écoute les astrologues et les divins Mais à toi l'éternel ton Dieu Ne te le permet pas Verset 15 L'éternel ton Dieu te suscitera D'humilier de toi D'entre tes frères Un prophète comme moi Vous l'écouterez Donc vous voyez par là Adonai N'est pas en train de dire Qu'il y a des gens Qui ne pratiquent pas cela Ou encore des gens Qui ne tirent pas profit Des astrologues Et ainsi de suite Mais il dit Que les nations Que je vais chasser devant toi Font toutes ces choses Mais à toi Il ne te le permet pas Donc quand il y a interdiction Lorsque vous allez À l'encontre d'une interdiction divine Vous avez transgressé la loi divine En ce moment là vous péchez Voyez Maintenant pour eux Il leur dit Que au lieu que Vous puissiez Vous rapprocher de ces gens Que j'ai cités Que vous ne devez pas avoir Au milieu de vous Voici je vous susciterai Un prophète Donc vous devez vous attendre A ce qu'il y a Le ministère prophétique Donc tout ce que ces gens Pourront vous apporter En quoi que ce soit Ce ne sont que Des imitations Ce sont des choses Qui ne peuvent pas En quelque sorte Remplacer Ce que Dieu prévoit pour vous C'est à dire Vous envoyer un prophète Voilà pourquoi il leur dit Plus bas Toi L'éternel ton Dieu Ne te le permet pas Et l'éternel ton Dieu Te suscitera du milieu de toi D'entre tes frères Un prophète comme moi Vous l'écouterez Donc en d'autres termes On ne doit pas Écouter les astrologues On ne doit pas écouter Les devins On ne doit pas écouter Les magiciens Mais on doit écouter Uniquement le prophète Celui qui était promis ici A Israël C'est à dire Le machia Qui devrait venir Pour accomplir Ces versets de l'écriture Donc en d'autres temps La seule personne autorisée La seule personne Qu'on devrait écouter C'était le Christ Donc on ne devait pas Écouter Autre personne Que le Christ Donc Si les zodiaques Sont la première bible De Dieu Selon William Branham Alors Les astrologues Ils n'aiment même pas les écouter Même quand c'est eux qui viennent vers vous Vous n'avez pas à leur prêter l'oreille Pour donner suite Ou encore les écouter attentivement Et même s'ils vous disent Quoi que ce soit Ce ne sont pas des témoignages Que vous pouvez rapporter Pour dire voilà J'étais avec x y Voilà ce qui m'a été dit Donc ici là La bible est formelle Sur cette question Qu'on ne devrait pas les écouter Lorsqu'on a lu ça Dans Deuteronome chapitre 18 Le verset 10 Jusqu'au verset 11 Donc On descend un peu plus bas Lorsque Branham Nous parle de Zodiac Il va en même temps Dire quelque chose De défaillant Quelque chose de défaillant C'est quoi ? Il va mentir En ce qui concerne La position Des constellations Pour Branham Il dit que le Zodiac C'est la première bible de Dieu Il commence Il commence avec Le premier signe C'est la vierge Et le dernier C'est le lion C'est à dire La première venue de Christ Au travers de la vierge Et la seconde venue Comme le lion De la tribu de Juda Ce qui est faux Ce qui est faux Donc ce qui est un mensonge Lorsqu'il fait de la vierge Le premier signe Et du lion Le dernier signe Voici les signes Du Zodiac Dans leur ordre Et voilà Ils sont là affichés Vous avez premièrement 1. Bélier 2. Taureaux 3. Gémeaux 4. Cancer 5. Lyons 6. Vierges 7. Balance 8. Scorpions 9. Sagittaires 10. Capricornes 11. Verseaux 12. Poissons Alors Pourquoi est-ce que Branham a-t-il A-t-il dit que le premier signe Est la vierge Et que le dernier signe Est alors le lion Alors il est dans quel Logique C'est lui seul qui le sait Vous voyez Alors que le tout premier signe Du Zodiac Est le bélier Par rapport à son apparition C'est le bélier Qui est le tout premier signe Du Zodiac Et le tout dernier signe Du Zodiac C'est le poisson En passant par le verso Alors où est-ce que Branham a-t-il trouvé Que la vierge était le premier signe du Zodiac Et que le lion était le dernier signe du Zodiac Donc c'est une information Déjà erronée Sur ce qui est déjà faux Doctrinément parlant Alors si les Zodiacs sont la première Bible de Dieu de Branham Alors les astrologues Les devants Les sorciers Sont les serviteurs de son Dieu Ce qui est clair Mais pour ceux qui ont le temps Que cela soit la possibilité de réfléchir par eux-mêmes Vous comprenez par là que La Bible ne nous donne pas le droit De pratiquer l'astrologie Ne nous donne pas le droit D'accéder à toute cette science A pratiquer cette science Parce que celui qui pratiquait cette science La Bible est claire A vous je vous enverrai un prophète Les nations que je vais chasser font ces choses Mais vous, vous ne devez pas les faire Donc si vous êtes au milieu des gens Là où cela est enseigné Comme étant une Bible Et même si le fait rien que de vous dire Que voilà Dieu a écrit trois Bibles La première c'est les Zodiacs Et si vous croyez réellement Que les Zodiacs Que Dieu a condamné dans la Bible Et en même temps Sa propre Bible à lui En ce moment-là Vous faites de la Bible Un livre de mensonges Et c'est vous qui êtes séduit Par les mensonges Quand vous les confessez Donc voilà ce qu'on avait apporté Par ce numéro ici Pour démontrer que Ou encore l'affirmation Que William Branham a faite Selon laquelle Les Zodiacs était la première Bible de Dieu Est une fausse affirmation Donc je vous donne rendez-vous Pour un prochain numéro Où nous allons parler De la deuxième Bible de Dieu Selon William Branham C'est-à-dire la Bible dans la pierre Et nous parlerons de la pyramide Et ça nous prendra un peu Quelques numéros là-dessus Mais je souhaiterais vraiment Que vous soyez scotiers Et que vous recommandez aussi La chaîne aux autres Et si vous avez des suggestions Ou d'un commentaire à laisser Nous serons contents de vous lire Et jusqu'à là Ma prière est que Dieu vous garde Et que nous puissions réfléchir ensemble Sur ces choses Et trouver des réponses concrètes Afin de ne pas continuer à être trempé Ni à être séduit Au revoir A la prochaine Ne venez pas nous dire Que Frère Branham a dit Et entre temps Nous ne trouvons pas cela dans la Bible C'est grave Parce que si vous nous racontez des choses Que la Bible ne dit pas Et vous le mettez sur le compte de Frère Branham Vous faites de Frère Branham un faux prophète Parce qu'un prophète de Dieu Doit nous dire Ce que Dieu a dit Et si c'est qu'il dit Sors de la parole Ce n'est plus Dieu qui parle C'est lui-même Vous comprenez C'est le diable qui parle Et si c'est qu'il dit Sors de la parole Ce n'est plus Dieu qui parle C'est lui-même Vous comprenez C'est le diable qui parle C'est lui-même Vous comprenez C'est le diable qui parle C'est le diable qui parle C'est le diable qui parle ici nous sommes à la fin abonnez vous commentez et mettez le pouce blé pour soutenir la vidéo et dieu vous viendra merci